Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des glaçons. Donc pour ça vous aurez besoin en fait d'un moule et de fimo liquide. Donc en fait vous allez tout simplement verser la fimo liquide dans le moule. Donc il faut que l'épaisseur soit quand même d'environ au moins 3 mm. Il faut quand même qu'il y ait une assez grande épaisseur entre 3 mm et 5 mm. Donc ensuite vous allez bien la répartir autour et on rajouter si on n'a pas assez. Donc vous pouvez prendre n'importe quel moule, un moule plat quoi, en fait c'est ça qu'il faut. Et vous allez mettre ça à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite après avoir passé à la cuisson, donc vous allez tout simplement enlever ça. Et donc ça doit donner quelque chose comme ça, donc de transparent et qui a une texture assez... Enfin on peut très bien la manipuler quoi, sans qu'elle se casse. Et donc on va commencer à faire ces petits glaçons. Donc vous allez déjà faire les bords lisses. Donc moi j'avais des bords en vague, vous savez. Du coup je les ai coupés à l'aide de mon ciseau. Donc prenez un ciseau, je vous conseille parce que le scalpel c'est beaucoup plus compliqué. Enfin c'est beaucoup plus dur à couper. Et ensuite vous allez couper plein de... Comment dire ? De tranches de la fimo liquide qu'on est dans le cuir. Et vous allez couper plein plein de petits cuir. Donc vous pouvez réaliser deux différentes tailles. Donc moi j'en ai fait une très grosse au début, mais après j'ai rétréci. Et voilà, comme tout à l'heure je coupe en cubiques. Donc ça peut très très bien repasser au four, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, ce tuto est déjà fini. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien que je vous montre des petites astuces pour faire des décos en fimo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et donc on se retrouve la prochaine fois. Bisous !